Bonsoir, je vais rajouter un peu de lumière, j'espère que vous allez bien. Est-ce que le son et l'image sont ok ? Oh, coucou Bruno, ça y est, vous arrivez, waouh ! Bruno, Mireille, Magali, Isabelle, waouh ! Excellent ! Aurore, ouais, tout le monde est là. Coucou Elisabeth ! Son et images ok, merci Isabelle. Le son au top. Oui, salut homonyme ! Voilà les deux aurores. Au taquet ! Excellent, ça y est, super ! Alors pour les premiers, je vous invite à récupérer votre pastel sec de mardi dernier. Coucou Mireille ! Non, Nicolas, il n'était pas là. Bah écoute, tu sais, il y a un truc dans le direct où j'ai tout en haut des ronds avec des têtes, mais tout le monde ne s'affiche pas sur ces ronds avec les têtes. Et je peux voir les cinq premiers. Après, bah si tu n'es pas dans les cinq premiers, Nicolas, je ne vois pas ta tête. Bonsoir Marie ! Oh, merci beaucoup Isabelle ! Hello Michel ! Voilà, super Brigitte ! Exactement, de Naples, jaune de Naples. Naples, coucou Romane ! Donc, on reprend le jaune de Naples de la vidéo de mardi. On va s'équiper de la cache-feu ou d'un fixatif si votre papier est saturé. Je me suis aperçu que certains d'entre vous, quand vous m'avez envoyé vos photos, il y avait une saturation de papier. Donc, la cache-feu ou le fixatif peut vous permettre de récupérer une possibilité de deux, trois couches supplémentaires à nouveau. Ah d'accord, Nicolas était à la bourre. Parfait ! Ouais, Naples, super soupe, vous pouvez venir, t'imagines Michel ! Pouf ! Hé, Marie-Madeleine est là aussi ! Coucou Marie-Madeleine ! Génial ! Bon, ça y est, on commence à être un petit paquet. Ensuite, oui, le papier, en fonction de celui que vous avez choisi, comme je ne suis pas là, je ne sais pas. Ah, Jean-Michel est là aussi ! Comme je ne suis pas là, je ne sais pas comment est-ce que votre papier, il va supporter les couches. Donc, moi, je suis restée sur mon 300 grammes de base, parce que c'était celui que j'avais sollicité, enfin, conseillé. Mais certains d'entre vous ont du 180, d'autres ont du 280 ou 270, je ne sais plus. Ou 290, je ne sais plus. Donc, voilà, il y a peut-être des chances que vous ayez besoin de mettre un petit coup de la cache-feu. Waouh, Brigitte l'a fait ! Napolitaine, elle a une. Qui prend les commandes pour les pizzas ? Bon, ben, Nicolas commence à passer ses commandes. Qui passe ? Ouais, voilà, comme d'habitude, Michel. Derwenn, commentez, commandez. Super ! T'as pris lesquelles, du coup, Bruno, les pastels ? C'est ça, hein, que j'avais conseillé mardi. Ouais, donc si t'as 300 grammes, Isabelle, normalement, tu devrais encore pouvoir mettre quelques couches, hein, ça devrait le faire. Excellent ! Alors, on va prendre une sorte de rose tendance pêche pour ceux qui ont du rose. Essayez de prendre du rose pâle. Pour ceux qui n'ont pas de rose pâle, qui ont plus un rose fuchsia, allez plutôt sur un orangé, quelque chose qui a une couleur un peu pêche. Ouais, voilà, super, Bruno. Tu verras, tu ne seras pas déçu. Donc, moi, celui-ci, dans le crayon de couleurs aquarellables, ils appellent ça un rose carmin. Ouais, moi, je dirais que c'est un rose pêche. Alors, vous savez, les noms des couleurs, ça ne se mange pas en confiture. C'est vraiment suggestif. Alors, non, pas du tout. Pour le pastel, tu fais bien, Isabelle, on va le reprendre. Est-ce que vous avez la pêche ? Ouh, 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 c'est beaucoup de le dire. Pour la première étape, du pastel sec jaune de naples. Pour la prochaine étape, l'étape suivante, on va utiliser ce rose pêche qui va nous servir dans un petit peu les mains, un petit peu le visage, mais beaucoup la bouche. Eh bien, bonne question, Marie. Moi, je dirais des crayons de couleurs qui soient un peu plus gras que secs. S'ils sont trop secs, ça ne fonctionnera pas sur le pastel sec. Donc, il va te falloir des crayons de couleurs aquarellables ou des crayons de couleurs type... Alors, ça peut être... Je vais vous sortir. C'est toujours de la marque Faber-Castell. Mais je pense que vous reconnaissez. Voilà. Les polychromos. Les polychromos ont une dureté d'à peu près 2-3 B. Les crayons de couleurs aquarellables, on est sur une dureté de 2 B environ. Après, il y a une autre marque que j'aime bien utiliser en aquarellables. C'est les Prismalo aussi. Pour ceux qui ont des Prismalo, j'en ai quelques-uns. Pas beaucoup, parce qu'il y a certaines couleurs que j'aime bien me fournir. Des couleurs imprécis, des fois. Et il y a les Stabilo. Les aquacolores de la marque Stabilo. Voilà. Donc, en fait, vous allez avoir un petit pinceau. Quand il y a un petit pinceau qui est dessus, généralement, on est sur de l'aquarellable. Et quand on est aquarellable, le liant et la charge sont plutôt grasses. C'est pour permettre de délayer et sortir, évacuer le plus de pigments possibles. Donc, on aura une facilité à se superposer sur du pastel sec. On ne peut pas mettre du maigre sur gras. Par contre, on peut mettre du gras sur maigre. Voilà, les polychromos, c'est parfait. Oui, les Stadler, c'est... Alors, les Stadler, c'est les Prism... Non, c'est Carandache. Alors, il y a les Stadler, en effet. Ceux-là, je n'en ai pas, mais j'ai des élèves qui les ont. Coucou Annie ! Oui, merci beaucoup Amélie, bon jeudi à toi aussi. J'ai des aquarellistes de grossesse. Tu rigoles ? Elles se moquent de nous, Elisabeth ? Oui, Bruno, en effet, c'est de la cuisine, gras sur maigre. En fait, gras, c'est un liant, un pigment, un médium qui va être gras, comme le pastel gras, comme la peinture à l'huile, comme les crayons de couleurs aquarellables, comme certains pastels qui sont de plus en plus tendances. On a les Gélatos, par exemple, tu dois connaître. Voilà, donc là, on est sur des médiums gras. Et après, on a les médiums secs qui sont l'acrylique, l'aquarelle, le pastel sec, le pastel tendre. Qu'est-ce qu'il y a encore comme médium ? Il y a le crayon de couleur traditionnel. J'appelle ça le crayon de couleur... des colliers. Ceux-là, généralement, on est sur une dureté d'à peu près 2H. Quand je parle des duretés, c'est vrai que c'est délicat. Il faudrait que vous ayez une palette de crayons de papier. Et souvent, les palettes de crayons de papier, vous avez du 6H jusqu'à 9B. Et en fait, c'est décliné en plein de crayons de papier différents. Et ces crayons de papier vont vous permettre d'avoir des duretés de gris de plus en plus secs ou de plus en plus gras. Donc sec, ça va faire des couleurs très claires, très douces, même quand vous allez appuyer sur le papier. Et quand vous allez avoir des duretés plus tendres, donc on va aller sur des 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9B. On va avoir un crayon qui va être de plus en plus sombre sur la surface, de plus en plus gras, et qui va se superposer de plus en plus et remplir la surface du papier. Voilà. Donc en fait, on peut mettre du gras par-dessus les maigres, mais on ne peut pas mettre les techniques maigres. Donc de l'acrylique sur de l'huile, c'est impossible, ça ne tiendra pas. Ah, des gosses, d'accord. Oui, ils sont aquarellables, mais une boîte est sans marque et ils marchent presque pas à l'eau. Ça fait effet crayon normal. D'accord, tu fais bien d'essayer, Marie. Donc en fait, je t'invite à prendre ceux avec le pinceau, ceux qui sont aquarellables, ça marchera mieux sur ton dessin. Ah, je ne connais pas cette marque. D'accord, je ne connais pas du tout. Mais c'est très bien, Brigitte, si tu allais même que Marie regarde voir si, sur un petit bout de papier, ça fait aquarelle. Ce n'est pas trop trop difficile. On fait un petit coup comme ça. Et puis, on va se prendre un petit peu d'eau. Ah oui, j'ai de l'eau là. Super. Un petit peu d'eau sur le doigt. Et si ça fait aquarellable, comme ça, c'est bon, c'est aquarellable. Oui, en effet, les boîtes de Derwent indiquent bien la dureté. Donc c'est cool. Ah, coucou, Fah ! Oh non, ce n'est pas parce qu'ils sont nuls qu'on ne connaît pas forcément. Mais il y a parfois des marques que je vois passer dans... Je fais partie de groupes de coloriage. Alors pas parce que je fais du... Si, je fais du coloriage. Mais surtout parce que j'ai pas mal de livres d'illustration que j'adore. Et j'aime beaucoup acheter des livres d'illustrateurs. Je préfère acheter des livres d'illustrateurs qui se donnent du mal plutôt que des livres trop commerciaux. Donc du coup, je me fournis en information sur ce type de groupe. Et ils parlent souvent de pas mal de marques de crayons de couleur. Et je crois que les Coiner, j'en ai déjà entendu parler. Ouais, voilà, exactement. Ils doivent être vendus sur Amazon. Donc ils changent de temps en temps. Mais je n'ai jamais touché, manipulé pour tenter, pour voir ce que ça donnait en fait. Donc le mieux, c'est de faire des essais sur un papier et voir comment ça fonctionne. Donc, si vous avez mis une bonne couche de lac à cheveux ou une bonne couche de fixatif pour pastel sec. Et Aurore, elle ne dépasse pas. Voilà, c'est mieux aquarellable parce qu'ils sont plus gras. Si tes crayons de couleur sont trop secs, sur le pastel sec, en fait, ils vont pousser le pigment sec et tu vas appuyer trop fort sur le papier et tu vas écraser la cellulose. Donc marquer en enfonçant ta mine dedans pour pouvoir avoir une trace de couleur. Mais ça ne fonctionnera pas parce que ça sera vraiment trop, trop, trop sec. Ouais, ils cassent trop vite en effet. Quand c'est une mauvaise marque et que la charge à l'intérieur n'est pas bonne, elle doit être souple en fait. C'est ça qui va amener la souplesse. Ça casse très vite. C'est friable. Le coloriage. Ah oui, d'accord. Ensuite, la prochaine couleur après ces deux coloris, ça va être un kaki, comme pour les pastels secs. Donc de nouveau avec des crayons de couleur aquarellable. J'en ai sorti deux, il en faudra juste un seul. Donc je vais en garder un sur les deux. Et il vous faudra... Alors, je vais proposer deux coloris différents, mais c'est vous qui allez voir. Alors Annie, sur du pastel à l'huile, je peux utiliser la laque ? Oui, tout à fait, Annie. Sur du pastel à l'huile, tu peux balancer de la laque. Carrément. Ça arrive que ça sature. Par contre, c'est inévitable. Il faudra certainement que tu retravailles de nouveau avec... Dans la suite de ton travail, si tu as fait du pastel gras, du pastel à l'huile, que des couleurs... Enfin, des techniques grasses. Tu ne vas pas pouvoir venir... Je ne suis pas sûre que le crayon de couleur aquarellable fonctionne. Du coup, c'est tellement déjà très gras le pastel à l'huile. C'est vraiment la dernière couche qu'on puisse mettre. Donc, continuer avec du pastel à l'huile, normalement, ça devrait aller. Tu ne devrais pas avoir de problème de saturation avec l'huile. Mais tu peux fixer avec la laque. Alors, en fonction de vos dessins, je vais vous suggérer deux couleurs. Là, on est sur une sorte de violet indigo. Alors, comment est-ce qu'il l'appelle ? Alors là, il l'appelle Mauve. On est sur le 249 pour ceux qui ont les Albrecht-Dürer. Ou alors, on est sur... Caput Mortum Violette. Ouais, bon, bref. On est sur une sorte de Bordeaux Litvin, comme ça. J'ai remarqué qu'en fonction de vos dessins que vous m'avez envoyés, il y a certains d'entre vous qui se sont dirigés dans les cheveux vers des coloris un petit peu trop verdâtres. Le vert a pris le dessus. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Attention, ça peut être très très bon. Si votre vert est trop présent par rapport au fond, je vais vous inviter à utiliser une couleur violet qui a une tendance plus rouge. Donc, un Bordeaux, un Litvin, comme ça. Donc, on va utiliser celui-ci pour ceux qui ont des cheveux trop verts. Par contre, pour ceux qui ont des cheveux qui sont trop beige, trop marron, on va se diriger plutôt vers un violet tendance bleu. Voilà. Eux, ils disent Mauve, mais moi, je n'aurais pas dit que c'était Mauve, ça. Mais bon, c'est chacun sa façon de voir les choses. Moi, j'aurais dit que c'était violet, quoi. Violet cobalt, même. Oui, voilà, Marie. Mais tu vois, Marie, toi, tu as rajouté un peu de rouge dedans et tu as vu que ça lui donnait un peu plus de volume. Ce qu'on veut éviter, c'est que ce soit trop plat. Toi, tu es cappuccino. Excellent. Instinct, vive le bergerac. On dirait... Oh, arrête. Tu as squeezé le vert, tu n'as pas voulu rajouter de vert. C'est vrai que j'ai vu dans la team que tu avais dit que c'était des coloris un peu improbables. Merci Isabelle. Voilà. Donc, où ce sera celui-ci ? Où ce sera celui-ci ? En fonction de chacun d'entre vous. Moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas trop verdâtre. Je vais peut-être utiliser mon Mauve, en fait. Voir peut-être le Kaki. On verra bien. Donc, je les mets de côté parce que la prochaine étape que nous allons employer, c'est donc ce fameux jaune. Ah oui, une autre petite chose. Pastel blanc aussi oblige. On est obligé. C'est ça, c'est la lumière qu'on va pouvoir apporter. Et il faut toujours en avoir du pastel sur soi, à côté. Tu as le live qui est coupé de temps en temps ? Écoute, moi, je suis à full, full réseau. Merci Bruno de le... Ah, full a oublié. Excellent. La meuf à Pinocchio. Oui, la meuf à Pinocchio. Excellent, oui. Bon, pourquoi pas. Donc, notre jaune de naples va nous permettre d'adoucir nos couleurs. Attention, je vais faire un petit peu peur, mais c'est exactement comme ça qu'il faudra procéder. Bien entendu, il faut avoir mis un petit peu de lac quand même pour pouvoir le faire. Donc, vous voyez, mon pastel est bien à plat. J'ai enlevé tout le papier qu'il y avait dessus et je passe dessus. Et je déborde largement autour. Donc, n'hésitez pas à déborder. Ensuite, je vais faire pareil sur le visage. Attention, je vais faire peur. On insiste un peu sur les parties foncées. C'est parce qu'en fait, et sur le contour. Donc, vous avez vu, j'ai même débordé dans le vert. On a flouté. On le voit là. Il y a des choses là qui se passent dans notre couleur. Voilà, on a adouci. Certains d'entre vous, quand ils m'ont envoyé leur dessin, m'ont fait, au secours, c'est trop foncé. On dirait qu'elle est bronzée, tout ça. Et vous voulez tout de suite améliorer. C'est l'étape suivante, en fait. C'est celle-ci. Je comprends, vous avez eu l'œil. Et c'est très, très bien. Mais, on attend chacun son tour. Ouais, Aurore, elle dépasse. C'est pour ça que j'ai tiqué quand tu as dit que je n'avais pas débordé. C'est exactement ça. N'hésitez pas aussi à en mettre sur le vêtement du personnage. Parce que comme ça, ça nous permettra d'avancer un petit peu. K.O. Parce qu'on va aussi avancer sur le vêtement du personnage. Ensuite, vous vous doutez bien qu'on a un effet graphique qui n'est pas très joyeux, en fait. Et qui nous donne des effets de parasites comme ça. Ce n'est pas très joli. Donc, on va légèrement caresser la surface. Sans trop appuyer. Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est mélanger avec ce qu'on avait en dessous. Et tout fiche en l'air nos ombres. Donc, voilà. Normalement, si vous avez mis votre laque, ça devrait le faire. Et on fait aussi autour. Normalement, on n'a que du jaune de nappe. On n'a pas les autres coloris qu'on a posés dessus. Et confiance ! Oui. C'est l'étape suivante, Nicolas. Voilà. Elle a raison, les femmes sont surprenantes. Excellent. Voilà. Et donc là, on caresse vraiment la surface. On n'appuie pas. Donc, vous voyez, je n'ai que du jaune de nappe sur les doigts. Et pas les autres couleurs que j'ai normalement bien fixées. On en profite pour fixer le jaune de nappe qu'on a posé sur le corps de notre personnage. Donc, sur le vêtement, la robe, sur laquelle on va suggérer aussi, en blanc, dans tous les motifs. D'ailleurs, il est où mon personnage ? Where is my photocopie ? Je l'avais sous le nez il y a 20 minutes. Je ne sais pas où je l'ai mis. C'est tout, ce n'est pas grave. Je vais finir par mettre la main dessus. Ça y est, je l'ai. Voilà. On déborde un petit peu. Voilà. Là aussi. Et voilà. Si seulement vous le saviez. Excellent. Il va nous en raconter des belles, des bonnes, Nicolas, aujourd'hui. Bon. Dans l'étape suivante, on va attaquer avec notre rose. Donc, moi, ce que j'aime bien et ce que je conseille de faire, c'est de prendre un brouillon, une feuille qui ne sert à rien, qui va vous servir de sous-main. Parce que là, on va être dans la précision. Donc, autant dans le dessin, on devait tenir son crayon relativement loin. Maintenant, on va être dans la précision. Donc, on va tenir son crayon relativement près de la mine. Voilà. C'est ça. Exactement. Enfin, justement, ce n'est pas nous-mêmes. Alors, on va travailler les petites lèvres. On va lui rajouter un petit rosé qui va permettre, en fait, au spectateur de comprendre que c'est une autre texture par rapport à l'incarnation. Donc, n'appuyez pas. Essayez d'être relativement doux. Je vais essayer de vous faire un gros plan sur sa bouche. Voilà. Ne pas appuyer, ça ne sert à rien. Et puis, je vais, parce que j'ai envie, rajouter à certains endroits un petit peu de mon rose dans son visage. Mais pas partout. J'habille seulement. Essayez de monter un petit peu la lèvre. Souvent, vous avez la lèvre qui descend, qui tombe. Et ça, ce n'est pas forcément... La connotation va donner un effet peut-être triste ou, en tous les cas, négatif. Ce n'est pas que ce n'est pas bien d'être négatif en soi, dans une image ou dans un projet. Ce qui est embêtant, c'est que ça ne colle plus du tout avec l'ambiance. À moins que ce soit vraiment un parti pris. Mais du coup, il faut que tout rentre en ligne de compte. Ah, coucou Soline ! Ah, elle ne s'arrête plus ! Une photo copaille ! C'est ça ! Ensuite, je vais en rajouter un petit peu dans le cou. Ensuite, je vais en rajouter aussi un petit peu dans la main. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Eh bien, je fais ça juste pour créer le lien et la connexion avec mon sujet. Parce que si j'en mets qu'un seul, un peu là, un peu là et un peu là, je crée des espaces orphelins. Et c'est pour ça que mon faim, il est complètement vert. C'est pour ça qu'il y a du vert en dessous de l'incarnation. C'est pour ça qu'il y a du vert sous les cheveux. C'est la raison pour laquelle c'est... Oh, coucou Manon ! Ça fait longtemps ! J'espère que tu vas bien ! Alors oui, Marie, j'en ai mis en dessous du nez, un petit peu la narine, dans la paupière supérieure, entre... Ouais, c'est entre le nez et l'œil. J'en ai mis juste sur le côté, juste avant l'oreille, au niveau des cheveux, dans la mâchoire et dans le cou. Voilà ! Et là, je suis en train d'en rajouter dans les mains. Donc, dans la main, à l'intérieur de la main et pas sur les doigts. Donc, en fait, ça va permettre de décoller et décrocher, si vous voulez, l'intérieur de la main avec l'extérieur des doigts qui sont en pleine lumière. Comme ils étaient vraiment fortement proches en termes de colorimétrie, ça permet de créer un décrochement, mais surtout, ne pas créer de couleur orpheline. Donc, je mets un petit peu de ma couleur à certains endroits, même si c'est subtil, même s'il n'y a pas grand-chose. Ça permet de créer le lien avec tout le sujet et de créer une unité dans tout mon ensemble. Écoutez bien, parce que ce que je dis, ça marche vraiment pour tous les dessins. Abstrait compris. Nous sachons que nous ne sachons rien et puis c'est tout. La question est vite répondue du coup. Oh ! Ensuite, je vais en rajouter un tout petit peu juste là dans les bras et dans les ombres pour pouvoir marquer. Ça va être le fond qui va créer la forme. Vous voyez ? Par exemple, à cet endroit-là. Et là, à l'intérieur de la main, c'est le fond de la main qui va créer la forme des doigts. Voilà ! Ça fait ombre, n'est-ce pas Brigitte ? Tout à fait. Une unité, pas une nudité. Voilà exactement, Soligne. Il vaut mieux que tu regardes la vidéo maintenant pour la comprendre et quand tu la regarderas demain, quand tu auras le temps, ça te permettra de nouveau faire mûrir le sujet. Et là, je vais même en mettre dans les cheveux. Et là, vous allez me dire mais Aurore, à quoi ça sert ? Eh bien, en fait, on appelle ça des lumières portées. Donc, je vais exclusivement en mettre à des endroits qui sont proches du visage pour faire comprendre que comme la lumière vient claquer à certains endroits, elles viennent se refléter à d'autres dans le visage de mon personnage ou dans ses cheveux en tous les cas. Voilà. Et toujours dans les parties ombragées puisqu'en fait, le rose est quand même plus foncé que mon jaune de nappe et le blanc que je vais rajouter après. Oui, c'est sa fa. J'en mets dans les cheveux aussi. À fond la forme. Oh mince, Bruno, saloperie ! Zut ! Est-ce que pour tout le monde ça fonctionne ou il y a des problèmes ? Je regarde et fais demain en mangeant. Bonne idée, Brigitte. Le plaisir d'abord. Le plaisir d'abord. Donc comme vous avez dû remarquer, moi perso, je n'ai pas forcément rajouté de natte. Je vais entourer, juste donner un effet d'entourer aux cheveux. Et je mets donc de ce fameux rose très proche du visage. Je ne vais pas en mettre derrière ni au-dessus. Ça ne sert à rien. Il n'y a aucun lien. Ok, Isabelle dit que ça va. Jean-Michel aussi. Bizarre Bruno. Regarde, je vais voir ta connexion. Comment est-ce qu'elle se passe ? Ah, merci beaucoup Manon. Ça fait plaisir. Voilà. Ensuite, va venir ma couleur verte. J'ai rafraîchi, ça marche. Ah, super. Parfait. Parfait, parfait. Donc, à quoi va servir ce fameux vert ? Il va me servir pour les ombres portées dans la bouche. Rouge et vert. vert, donc rose et vert kaki. On est sur deux couleurs complémentaires. Là, on va avoir quelque chose qui va ressembler plus à un gris coloré qu'à un vert en vrai. Quand on connaît la colorimétrie, ça devrait fonctionner normalement. Voilà. 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 Je vais dessiner un petit peu dans l'œil, juste dans le coin pour dessiner un peu la paupière. Je vais dessiner le sourcil avec ce fameux vert kaki. Donc, un tout petit peu plus gros et très proche du bord, du front là, en fait, de l'arcade. et ensuite, hop, je lâche mon crayon très légèrement. Derrière le gosier, derrière le gosier, ça rafraîchit. D'accord. Ouais, tu es obligée de passer en 4G, Michel. Ton rose framboise va peut-être être trop foncé, à moins que ton vert dans les cheveux soit très foncé, Brigitte. Donc, ça, il faudra voir ensemble. Il faudra que je revoie ton dessin. Tu sais, vous êtes une vingtaine à avoir fait le dessin et je ne me souviens pas de chaque dessin de chacun. Je sais que j'ai corrigé le tien, mais je ne me souviens plus de la couleur des cheveux dominante. Donc, il faudra qu'on regarde ça tout à l'heure si tu veux bien. Vréno ! Voilà, exactement. Donc là, au fur et à mesure, mon personnage commence à prendre forme et là, je vais pouvoir, grâce à la mine, alors plus ou moins pointue, faire tous les détails dans mes cheveux et commencer à avancer et à amorcer des mèches. Donc, je pars de là où c'est le plus sombre pour pouvoir faire mes mèches de cheveux vers là où ça devient de plus en plus clair. Donc, je lâche mon crayon. Donc, j'appuie relativement fort généralement quand je pose mon crayon. Faites des essais si vous voulez. Quand je pose mon crayon, généralement, j'appuie très fort. Moi, c'est ma manie à moi. Donc, je sais qu'il faut que je commence là où c'est le plus sombre. Et donc, en faisant des gestes comme ceci, on arrive à voir là, on est sur quelque chose de très épais et plus on lâche le crayon, plus ça devient fin, léger, aérien. Donc, après, on peut s'exercer à faire des mèches pour pouvoir mieux comprendre comment ça fonctionne. Notre façon est prise de crayon en main. Donc, faites des petits essais avant de vous attaquer directement sur le papier, sur votre sujet. Exactement. Oui, Isabelle, il y a des endroits où je vais humidifier le crayon et d'autres endroits où je vais estomper. Comme j'ai mis un petit fond pastel jaunâtre, ça va me permettre de pouvoir un petit peu l'adoucir. Vous allez voir après. Là, j'hésite vraiment pas à rajouter pas mal de mèches pour pouvoir vraiment donner une densité à mon cheveu et un petit peu plus de détails et d'informations au niveau de mon sujet. Par contre, vous voyez, je ne vais pas m'étendre dans les informations en ce qui concerne la partie arrière parce que quoi ? Moi, ce qui est important pour moi, c'est d'attarder le sujet principal dans ce qui se trouve ici. Donc, je vais vraiment détailler de plus en plus sur ce qui se trouve autour du visage mais un petit peu moins sur l'arrière. Ça, c'est encore une façon à moi d'interpréter mon sujet de manière encore plus forte. Vous voyez, là, j'en ai mis quelques-uns mais je ne vais pas en rajouter davantage parce que je m'en fous en vrai. Partout, j'ai mis du rose. Je vais repasser un peu le vert par-dessus ou à côté mais je vais jouer avec. N'hésitez pas à bien retailler votre crayon si jamais ce n'est pas assez taillé. Voilà. Donc, on commence à mieux comprendre comment ça fonctionne. Je vais vite regarder vos questions si jamais il y a des questions pour vous aider. Ouais, parfait, Brigitte. Génial. Je bouge un petit peu parce que je regarde les messages. Excusez-moi. Donc, Isabelle, je vais humidifier après. On fait les traits verts aussi, les cheveux verts, nous. Alors, si toi, tu as trop de vert, Marie, non, tu ne fais pas de vert. Par contre, si tu as beaucoup trop de violet, oui, tu peux rajouter un petit peu de vert. Mais si tu as trop de vert, non, rajoute pas. Va plutôt sur le rouge bordeaux. Un coup estompé, un coup estompé. pour que l'œil soit attiré par des mèches. Oui, voilà. On appelle ça des parasites visuels parce qu'il va y avoir des contrastes de valeurs et des contrastes, des détails, des informations qui attirent l'attention par le contraste de valeurs ou le contraste de complémentarité. Et ça, cette information-là attire l'œil de manière naturelle et du coup, on guide l'œil du spectateur parce que ça, c'est notre job, en fait, c'est guider l'œil. Oui, tu peux mettre du vert, toi, Fah. Si tu n'as pas mis de vert, mets-en. Parce qu'en fait, c'est ça qui va créer le lien avec ton arrière-plan. Il ne faut pas que tu aies de couleur orpheline. Super ! Oh, super ! Merci beaucoup, Fah. Ce fameux vert, eh bien, je vais aussi en rajouter dans les ombres de la main, mais par contre, je ne vais en mettre que dans les parties où c'est très, très sombre. Donc, marquez super bien certains contours. et élargir un petit peu ce contour. Vous voyez, on est vraiment très, 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 très léger. Je t'en prie, Fah. La tablette est en fin de vie. Blackout. Ah ! Il y a un problème, Virginie, je n'ai pas vu ton message. Dans mes portraits, je fais l'inverse pour les cheveux, je passe du foncé au clair. Ben, il n'y a rien de mauvais, en fait, quand tu es à l'acrylique. Ce n'est pas du tout quelque chose de mauvais, au contraire, c'est comme ça qu'il faut faire à l'acrylique. Par contre, au pastel sec, on est obligé de préserver les couleurs claires. À l'aquarelle, on est obligé de préserver les couleurs claires. Donc, il faut venir avec les couleurs sombres après. Sinon, après le clair, on est obligé de faire venir de l'acrylique ou au moins un médium très gras. Et là, aujourd'hui, et dans ce sujet, je n'utiliserai quasiment pas de médium gras hormis le crème de couleur aquarellable. Donc, tout dépend comment est-ce qu'on travaille. Mais comme il y a beaucoup de lumière dans notre sujet, j'ai une préférence pour bosser comme ça d'abord. Mais après, oui, libre à vous de gérer si vous vous sentez plus à l'aise comme ça et que vous y arrivez, c'est top. Mais par anticipation pour les autres qui ne savent pas trop, vaut mieux procéder de cette manière-là, peut-être. Voilà. Un petit peu d'infos là. Peut-être un petit peu ici aussi. Voilà. Elle est plutôt mignonnette, peut-être, madame. Et ensuite, donc, pour ceux qui doivent utiliser leur rouge parce qu'ils ont trop de vert, c'est le moment. Et moi, je vais utiliser le violet. Alors, Aurore, quelle couleur de crayon quand on a des mèches vertes ou des mèches violettes ? Quand on a des mèches qui sont un peu trop vertes, il vaut mieux aller avec un rouge. Quand on a des mèches qui sont trop violettes, il vaut mieux utiliser le kaki ou carrément un bleu violet. Il faut y aller franco. Ça va contraster complémentarité. 1, 2, 3. Et se mettre en complémentarité avec le jaune vert du fond et le jaune de naple qu'on a utilisé dans la dominante. Donc, ça va donner encore plus d'éclats, plus de luminosité et ça va renforcer nos floutés. C'est vrai, tu trouves que c'est flou ? Super, parfait, c'est tant mieux. Merci beaucoup Isabelle. Ouais, tout à fait, il regarde bien les couleurs. La colorimétrie, ça tu sais, ça c'est carrément mon truc. J'adore, je suis trop fan. Excellent Nicolas. Ah ouais, les couleurs, c'est un sujet qui est très vaste. c'est des informations très importantes. Alors, le violet pour moi, c'est celui qui va donner toutes mes parties les plus sombres. Donc, c'est la finalité de mes contrastes. Je vais en mettre dans le sourcil, pas trop détaillé, de grâce. Ce n'est pas le sourcil le plus important dans mon personnage. Puis, je vais travailler les cils. Voilà. 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 Un petit peu dans l'ombre. Quelques petites informations qui vont bien. J'appelle ça des raccourcis. Donc, c'est des petits traits, des petites lignes qui rentrent à l'intérieur du dessin pour nous informer du volume du sujet. Mais à des endroits particuliers, bien précis. On n'en met pas beaucoup, mais juste ce qu'il faut. On va estomper à certains endroits. Attention. Ah ! Ça te surprend ? Génial ! On va travailler un petit peu dans l'ombre ici, aussi, parce que je trouve qu'elle est vraiment très très sombre dans la joue. Ça va renforcer encore plus le côté très lumineux dans son bord de visage, le contour. Et je ne vais pas recouvrir, mais presque les parties vertes dans ses cheveux. Donc vous, si vous avez pris le vert, vous allez recouvrir avec votre bord d'eau. Ce n'est pas parfait. On ne cherche pas à superposer à l'exactitude. Le but du jeu, c'est que votre mouvement soit fluide et très rapide. Donc pour pouvoir ne pas se retrouver avec des digues digues et des choses pas complètement claires et nettes avec vous-même, soyez rapide, vif, franc, sûr, un geste le plus possible rapide. Surtout, ne réfléchissez pas trop, quitte à peut-être passer plusieurs fois le mouvement au-dessus à un demi-centimètre du papier pour être sûr de votre geste. D'accord ? Parfois, je fais des choses un tout petit peu plus claires, plus douces pour atténuer un petit peu mon violet qui est peut-être parfois un petit peu violent. Oui, je pense qu'on est pas mal. Oui, je pense qu'on est pas mal. Parfait. Oui, exactement, le violet sur le vert, il contraste pas mal et il nous crée un joli sombre coloré. C'est des coloris que j'utilise en acrylique pour les fabriquer aussi. Donc, notez, prenez des notes les loulous parce qu'il y a pas mal d'informations dans ce cours qui sera transférable dans pas mal d'autres techniques. Je pinaille un peu sur quelques petits détails histoire d'attirer un peu plus l'attention. mais je pense que ça ça me paraît pas mal. Ah, je vais pas humidifier partout. C'est ça le mix média, c'est ça qui est magique. Alors, je vais juste m'asseoir, je garde plus trop vos messages, je m'en voulais pas. tchouk 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 Où est-ce qu'il est mon estompeur ? Donc, je vais travailler avec mon estompeur en silicone et vous pouvez utiliser votre estompeur en papier, votre doigt s'il est suffisamment petit pour ceux qui ont fait des formats A3 ça devrait le faire ou le coton-tige. Donc, je vais estomper d'abord dans mes lèvres parce qu'elles sont bien plus douces que ce que j'ai fait et je me sers de mon jaune de naples que j'ai utilisé tout à l'heure en toute première étape pour pouvoir adoucir mon travail. Comme ça, on ne voit plus les traces du crayon sur le papier. Ensuite, je vais aller carrément avec le doigt pour pouvoir aller estomper dans les parties les plus douces au niveau des cheveux. Donc, vous remarquez que je commence par le bas des mèches et pas par les parties les plus sombres. Donc, c'est les parties les plus importantes à adoucir. Et j'essaye le plus possible de garder le contraste dans ce qui se trouve là le plus fort. Je vais oublier mon petit nez. Voilà. Le doigt, pas le... Non, pas du tout. Enfin, tu peux encore changer la donne pour tes cheveux. Tu peux encore changer la donne pour tes cheveux. Vraiment, pas de problème là-dessus. Ensuite, alors, je vais prendre un pinceau. Alors, prenez un pinceau fin le plus possible. Moi, j'aime bien utiliser... Alors, je ne sais pas s'il est dans cette boîte normalement. Oui. Tralala. Il est où mon pépère ? J'utilise le liner généralement pour ce genre de choses. Excusez-moi. Le pépère, il n'est pas là. Si, il est là. Voilà, super. Alors, qu'est-ce que c'est un liner ? C'est un pinceau avec un très, très long poil. Alors, ça peut être encore plus long. Ce n'est pas les plus longs en liner. Oui, Nicolas, ça peut être une idée. Donc, c'est un pinceau qu'on mouille, mais pas à grand dos comme ceci. Il y a une goutte là-dessus, là, vous voyez. Elle est un peu grosse. On enlève l'excédent d'eau parce qu'on ne veut pas mettre de gouttes sur le dessin, surtout pas sur du pastel. Et donc, la ligne doit être fine. Encore une fois, on pose un papier pour poser sa main. On est dans de la précision. Et donc, ça, c'est un travail de précision. Donc, on commence toujours dans la partie la plus sombre et on lâche. il y a trop d'eau. On enlève toujours l'excédent d'eau. Donc, vous voyez, là, je vais dans l'autre sens. Là, je me contorsionne presque un petit peu de trop pour garder le dessin droit, mais mettez-vous à l'aise le plus possible. le dessin, il a le droit d'être retourné et déplacé. J'enlève l'excédent d'eau. Et donc, il y a des endroits où j'estime que le contraste mérite d'être plus mis en valeur, finalement, alors que je l'avais estompé. Et d'autres endroits où j'estime que finalement, il vaudrait mieux que j'estompe plutôt que je rajoute de l'eau. Donc, je ne mettrais rien. Le but du jeu, c'est d'avoir vraiment une sorte de progression, de dégradé entre du flouté ou de l'estompage finalement et de l'aquarelle, c'est-à-dire de l'eau mise sur le crayon de couleur aquarellable, donc du contraste fort. Il faut réussir à arriver à quelque chose de progressif qui soit vraiment très très doux entre la douceur et le contraste pour pouvoir attirer l'attention sur le sujet principal. Là par contre, sur son sourcil, je le trouve trop important, donc je vais le flouter. mais les cils, pour moi, méritent d'être aquarellés. Voilà. Ça après, c'est une question d'interprétation, mais on n'est pas là pour pouvoir recopier exactement le dessin, on est surtout là pour pouvoir l'interpréter. Et là, on commence au fur et à mesure à l'interpréter de plus en plus. Les ombres, je crois qu'ici, doivent être plutôt importantes, donc je vais les marquer. Voilà. Un petit peu trop fort là, mon goût. Voilà. Ça, ça me paraît pas mal. on peut estomper aussi. On n'a pas fait notre crayon couleur aquarellable qu'on a fait dans les mains. Et oui, il s'estompe, mais seulement quand il a été mis sur du pastel. Donc voilà, une nouvelle petite astuce pour certains d'entre vous qui aiment le mix média. quand il y a un petit peu trop de traits, voilà, on frotte un petit peu plus fort. Ça devrait fonctionner. Voilà. Et normalement, la ligne, elle disparaît. Donc voilà, là pour moi, mon sujet est quasiment fini. Je vais juste rajouter quelques petites informations au niveau de sa robe. Donc là, dans le sujet principal, on a pas mal de motifs qui ressortent quand même pas mal. Moi, je n'ai pas envie de les faire ressortir autant. Ce n'est pas la partie la plus importante, mais ça va nous donner une sorte d'ambiance un petit peu romantico, comme ça, la dentelle, et toute l'idée qu'on peut se faire autour d'un peu vintage, un petit peu léger, aérien, printanier, de la dentelle. Donc, tout simplement, je vais installer des petits motifs assez proches de ce que je vois, mais vous voyez, je vais marquer des petits plus, comme ceci. Attendez, je vais vous faire un gros plan parce que là, on ne les voit pas. Est-ce que vous arrivez à voir ? Oui, on peut flouter le crayon de couleur aquarelle APFA, mais que sur du pastel sec. Que quand il y a du pastel sec qui a été mis avant et que ça n'a pas été laqué. Ouais, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Maëlle. On passe au blanc, au blanc sec d'Alsace. Oh là là ! Ça y est, on a... Je lisais les messages. Donc là, je fais un petit plus, en fait, et sur le plus, je vais faire... les petits motifs approximatifs de mon personnage. Voilà. Je ne fais rien d'extravagant. Le but pour moi n'est pas d'attirer trop l'attention là-dessus. Je bouge peut-être un petit peu un petit peu de trop, voilà. C'est déjà de trop, vous voyez. Je peux en remettre ici. vous avez vu comme j'y vais vraiment à la nymphe. Est-ce que vous voyez comme j'y vais à la nymphe ? Vraiment. Vous ne mettez pas la pression pour pouvoir faire les motifs le plus joliment possible et le mieux possible. On s'en fiche parce qu'en fait, on va les adoucir, on va encore les flouter. On donne juste cette impression de et pas de faire de la dentelle exactement. Oui, il y a encore mes traits de crayon de papier parce que je ne les ai pas gommés exactement. Et ça aussi, je vais te le dire, je m'en fous parce que mon dessin, je ne vais pas le mettre à vendre. Je m'en fiche. Moi, c'est un exercice pour moi. Oui, Isabelle, je les floute ensuite. Lille est à haute voie que tout le monde en profite. De quoi ? Je suis sûre qu'ils lisent les commentaires, Nicolas. J'en suis convaincue. Donc, la partie qui est vraiment la plus importante, c'est de marquer la lumière qui va se poser vraiment beaucoup sur sa poitrine. Là, la petite ligne qui va bien ici avec un petit motif. Voilà, la partie que nous avons sur le côté juste là. Voilà. Donc là, j'insiste vraiment sur la lumière à cet endroit-là. Je vais illuminer davantage en dessous de son visage pour qu'on ait plus de vert clair en dessous du visage. Et je vais rajouter du blanc quasiment sur tout le contour du visage de mon personnage. sur les parties lumineuses, juste sur le doigt, le dessus des doigts. N'hésite pas d'appuyer lourdement ou alors de mettre un petit coup de fixatif ou de lac à cheveux si jamais on envisage ou on estime que le papier commence déjà à saturer. et puis on va faire rentrer un petit peu de lumière au niveau des cheveux. Donc l'avantage pour ceux qui ont des crayons de pastel blancs, c'est qu'on peut les tailler donc on peut avoir une belle précision. On va pouvoir utiliser le crayon pastel blanc. Donc là on a une belle précision et c'est pratique. Je peux mettre là, je peux mettre là. Voilà. Oh, ça fait des bruits un petit peu inconfortables. Excusez-moi si je fais crisser vos dents. Voilà. Alors je regarde vite vos messages des fois des questions. Exactement, Bruno ne fait pas dans la dentelle. Ouais, je comprends Nicolas, je l'ai l'airé, excuse-moi. Alors, pour le dessin dans le vêtement, peut-on utiliser le crayon blanc aquarellable à la place du pastel sec blanc ? Alors si tu utilises le blanc aquarellable, il faudra que tu utilises le pinceau. Donc oui, tu peux. C'est possible. On va dire que le pastel, moi après, je vais passer la main dessus et ça sera plus rapide. Je vais juste flouter cette partie-là. Je vais faire les motifs rapidement. Voilà. Voilà. Là, je vais tapoter pour qu'on les voit un peu, mais sans vraiment trop les voir. Et moi, ça me va. Je vais vraiment, comme dit Bruno, je ne vais pas faire dans la dentelle. Et la lumière fut exactement. Blanc sur rouge, rien ne bouge, rien sur blanc, tout fout le camp. Merci Nicolas. J'entends souvent parler du papier pastelmat. Qu'est-ce qu'il est là de spécial, ce papier ? Oh, ce papier, il est fabulousse. C'est du papier qui ressemble à de la toile l'aimerie, comme ça. Donc, il est très abrasif. Donc, si tu as des pastels qui sont très neufs et que tu as peur de les abîmer, il ne faut pas utiliser du pastelmat. Ça mange énormément. Par contre, c'est une technique complètement différente du papier. On va dire que ce n'est pas un papier qui te permet d'estomper tout de suite. Il va te permettre d'estomper à la superposition de belles quantités de pastels. C'est vraiment extraordinaire. Et puis, il y a le papier velours aussi. Alors, le papier velours, alors là, moi, je m'envole. Dès que je commence à en utiliser, voilà. Bon, voilà. C'est le pastel sec, si tu veux. C'est mes premiers amours. J'adore le pastel sec. Alors. Oui, voilà. C'est très bien, Virginie. Merci beaucoup. Il accroche très, très bien le pastel. Et donc, c'est vrai que mettre de la laque dessus, il n'y a pas besoin. Ce n'est pas un papier qui sature vite. Et techniquement, c'est un très bon papier. Voilà, il est plus abrasif. Ouais. Merci Isabelle. Voilà, exactement, Virginie. Le pastel mat, il sature moins qu'un papier classique. Tout à fait. Mets tes lunettes, tu n'as pas lu comme il faut. D'accord, il faut que je remonte dans les trucs. Abarthlux, Azut, non, Fiatlux. D'accord. Blanc sur rouge, rien ne bouge, rouge sur blanc, tout fout le camp. Oui, c'est ça. Abarthlux, Azut, non, Fiatlux. Je n'ai rien oublié. Toi aussi, Virginie, c'est ton préféré ? Yeah ! Je l'adore. Alors, papier velours, est-ce que tu as déjà tenté, Virginie, le papier velours ? Alors, celui-ci te fait des transparences d'aquarelle. Je te promets. Oh ! Hum ! Une pure merveille. Voilà. Donc, on va revenir avec un petit outil d'estompage. Toujours bien propre, de préférence. Et puis, on va pouvoir avoir fini notre sujet. Ce sera tout fini tôt. On n'a pas besoin d'en faire plus. A moins que vous ayez envie de vous faire. mais en tous les cas, pour moi, mon sujet, il est fini. Il n'y a pas besoin d'en faire davantage. Un petit peu d'estompage, là. Voilà. 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 Voilà, voilà. Je regarde vite vos messages. Je laisse béton. Oh, c'est bon ! Papier velours, c'est pour l'aquarelle ? Non, pas du tout. Le papier velours, c'est pour le pastel sec. C'est un papier, en fait, un peu légèrement cartonné, sur lequel ils ont mis un projeté qui ressemble à du velours, comme du velours gras, comme les vêtements velours. C'est proche, mais ce n'est pas tout à fait ça, quand même. Mais quand on touche, on a l'impression de toucher du velours. Et donc, en fait, il est moins abrasif que le pastel mat, mais il va te permettre de bien accrocher le pastel parce que ça rentre dans la fibre. Et donc, on va encore voir la couleur, parce qu'ils se vendent en couleur et en blanc, mais je déconseille de prendre du velours blanc. Prenez toujours des papiers colorés quand vous faites du pastel. C'est toujours plus facile d'avoir un fond déjà prêt que de commencer un pastel qui va devoir être obligé de remplir une surface. Donc, il y a une dominante de couleurs. Et ça va rentrer dans la fibre. Et au fur et à mesure que vous avez passé des superpositions de couches de différentes couleurs, il va y avoir des coloris qui vont se passer comme des lavis, mais au pastel. Magnifique ! Oh, merci beaucoup Isabelle ! Oui, le pissenlit, c'est vrai ! Eh, le pissenlit ! Eh, bonsoir Maryse ! Oui, il y a différents grains de papier pastelmat, c'est vrai. Différentes marques, je dirais. Si, si, si Marie, je vais faire les fleurs, je les ai oubliées, excuse-moi. Après Naples, on passe à Capri. C'est fini. Oh ! Alors Virginie, si tu as l'occasion, je ne sais pas si tu as l'occasion d'en avoir, franchement, essaye, teste. C'est de toute beauté. Moi, mon crayon blanc était bleu, j'ai mis Posca blanc du coup. Ah ! Alors, fais attention au Posca. Le Posca a tendance à mettre une couche un petit peu, comment est-ce qu'on pourrait dire, vernis, comme ça, quand ça sèche. Si tu veux l'éclaircir, pas l'éclaircir, mais le colorer légèrement, parce que c'est un peu vif, un peu violent quand même, le Posca blanc. Essaye de l'atténuer en mettant ton doigt avant qu'il sèche dessus, Marie. Oui, ils le vendent aux géants des Beaux-Arts, Virginie, mais moi, je suis obligée de le commander, ils ne l'ont jamais en magasin. Donc, je suis obligée de le commander en ligne ou par téléphone et du coup, ils se font livrer directement sur place, comme ça, tu as la livraison gratuite et après, tu le récupères. Allez, hop, on va faire le pissenlit. Oui, il faut faire le pissenlit. Alors, la chose la plus importante dans ce pissenlit, c'est son centre. Donc, en fait, c'est juste la partie centrale qu'on va travailler. Donc, on va mettre des lignes plus ou moins aléatoires en partant du centre. Et comme tout à l'heure, on a utilisé et on a employé un petit kaki, je vais prendre juste mon sous-main, parce que je vais... On est dans de la précision, donc on va utiliser notre sous-main. Hop, je vais vous raccrandir l'image. Voilà. Et je vais venir contraster mes petites lignes juste entre eux pour pouvoir les mettre en valeur. Je vais peut-être me prendre un crayon un tout petit peu plus... Ouh ! Le fait du bruit est un petit peu bizarre. Ouh ! Ce n'est pas agréable, je suis désolée. Voilà. Et je vais estompasse, puisque tout à l'heure, on a mis du jaune de nappe, le souvenez-vous. Juste sur le vert, pas sur le blanc. Je n'ai donc que le vert, pas le blanc. ça demande de la précision quand même. Un petit peu, hein ? On a notre petite tige qu'on va juste suggérer dans la partie ombragée. On va mettre dans la partie ombragée. Donc, du côté gauche, puisque la lumière, elle vient d'ici. Et je vais utiliser le pastel blanc. Là, je ne le fais pas. Il n'y a pas besoin. Ce n'est pas la lumière. Et on va s'amuser un petit peu autour à suggérer des petites choses de ce genre. Ah ! Est-ce que vous voyez ? Non ? Ouais ! Là, vous voyez mieux. Bien, bien, bien tout autour, mais pas trop près de nos lignes extérieures. Enfin, des lignes intérieures, pardon. Hop là ! Est-ce que vous voyez bien, là ? Ouais ! Voilà ! De nouveau, je vais reprendre mon petit estompeur. Je vais estomper l'ombre. Je nettoie l'estompeur. Je vais estomper la lumière. Et là, toujours dans le même geste, je vais estomper juste les contours blancs. Un peu plus les bords qui sont à l'intérieur, pour ne pas qu'on les voit de trop, pour qu'ils soient un peu plus floutés, mais que les parties qu'il y a à l'extérieur du cercle soient un petit peu plus contrastées. Voilà ! Mon petit verre, là, je le trouve un peu fort, je trouve. Voilà ! J'adoucis un petit peu les parties vertes, là, que je trouve un peu violentes, quand je regarde sur le contraste de l'écran. Voilà ! Merci, c'est gentil ! Alors, est-ce qu'on arrive à bien voir ? Voilà ! Qu'en quoi ressemble le pissenlit ? Là, je trouve aussi que c'est trop contrasté. J'estompe un peu plus. Peut-être prendre un petit violet. J'ai appuyé là où il ne fallait pas. Là, il y a mon doigt. C'est toujours possible d'estomper que sous condition qu'il y a du pastel en dessous. Encore une fois, je rajoute un petit peu de violet, mais parce qu'en fait, pas parce qu'il y en a, mais simplement parce que je trouve qu'il y en a besoin pour l'unité du dessin. Alors, je vais juste voir vos messages rapidement. Pas que j'ai loupé une info. Alors ! Yes, yes, yes ! Ah oui, ce n'est pas fini ! Tu n'as pas à lui laisser les mains vite, la pauvre ! Ah 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 ! Lol ! Aléatoire, aléatoire ! Il irradie. Merci Isabelle ! Pas le verre de blanc. Non, le verre de gris, enfin ! Comme la reine, ton crayon, il est queen ! Ouais ! Je n'aime pas ! Ça fait mal aux oreilles. Je suis vraiment désolée pour cet effet. C'est vraiment très désagréable. Alors, Maëlle, tu as du mal à travailler sur le type de papier dont on vient de parler avec les techniques sèches ? Tu es gênée par le gaufré ? Oui, en effet. Moi, j'aime bien parce que ça donne un... J'ai beaucoup travaillé sur le papier ingre quand je travaillais sur les nues en cours. Et du coup, j'avoue, je cherche ce papier-là. Mais je comprends que ce soit dérangeant ce côté gaufré comme ça. Il y a des toits grains noirs aussi dans le pissenlit. Oui, mais je ne vais pas le mettre sur celui-ci. Enfin, net. Je vais le mettre sur celui du premier plan. « We will rock you ». Merci, Virginie. Venant de ta part, ça me touche beaucoup. Oh, merci beaucoup, Marie. Vraiment, ça me fait plaisir. Mais j'ai hâte de voir les vôtres et je vais faire une belle mosaïque de tous vos dessins. La tige n'y se dirige pas vers le centre. Oui, en effet, elle n'est pas droite, ma tige. Ouais, ouais, elle n'est pas droite. C'est bon, les gaufres. Oui, il y a des petits points noirs dans les... En fait, ce ne sont pas des petits points noirs, c'est les petits morceaux qui sont accrochés à la tige d'une autre fleur de pissenlit. Mais je ne vais pas la faire là parce qu'elle est trop éloignée, en fait. Celle-ci, elle est plus loin. Donc, on suggère. Et puis, pour lui donner peut-être un peu plus la centrée, qu'est-ce que je peux faire ? Ouais, ça vient de là, mon centre. Oh, ce n'est pas grave, tant pis. On va travailler l'autre pissenlit qui se trouve juste ici pour donner ses effets de petits grains noirs. Et donc, du coup, ça nous donnait de la profondeur dans notre dessin. La profondeur. Donc, on avait cette fameuse tige qui passait carrément. Je pense qu'en fait, c'est certainement un montage qui a été fait par le photographe. C'est une bonne idée. Voilà. Donc, on a la tige. Et juste là, dans le centre de notre pissenlit, il y a ces fameux petits... petites tiges. Parce qu'en fait, un pissenlit, ça se présente sous cette forme-là. Donc, j'en ai dessiné tellement, si vous saviez. Donc, on a le petit grain qui se trouve au centre, accroché sur... sur le centre de notre... Voilà, ça, c'est le centre du pissenlit. Et puis, tu as plein de petits... petits graminés comme ça. C'est des petites graines, en fait, je pense. Sur lesquelles il y a une tige. Et sur cette tige, il y a une petite fleur blanche. Des poils, en fait. Et en fait, il y en a plein des comme ça. Plein, plein, plein. Et c'est ça, en fait, qui fait votre... le rond, la boule de pissenlit. Donc après, au fur et à mesure, de là où c'est incliné, en fait, ça vous fait votre petite boule de pissenlit. Donc là, on va le faire... On va le suggérer en tous les cas. Sur cette partie qui est en premier plan. Vous voyez, je fais comme une sorte de déventail. On ne va peut-être pas tous pouvoir les mettre. Ceux qui sont en face de nous, en fait, ne seront pas dans des tiges. Les pointes qui vont se diriger vers nous, on ne verra pas la longueur de la tige, enfin, du petit grain. Mais comme ils vont être face à nous, on verra un point, les loulous. Donc, on ne peut pas mettre de tiges partout. J'espère que vous voyez ce que je veux dire en termes de perspective. C'est comme ça. C'est comme ça. On ne peut pas tout voir. Donc, il y en a un paquet quand même. Et c'est très, très serré sur le modèle. Mais on va essayer de suggérer un peu plus détaillé. Voilà. Comme ceci. On va un petit peu insister sur une tige juste là, en la séparant pour pouvoir renforcer l'effet de flotter de tous nos... Je crois que vous pourriez dire les petites fleurs blanches. Et alors là, ce que je fais, c'est que je vais énormément le flotter. Il va nous en falloir beaucoup, beaucoup. Voilà. Et puis, des petites lignes à l'intérieur. Essayer de passer entre les lignes. Je les mets en premier parce que c'est plus contrasté et ça me permet de mieux voir où est-ce que je peux les mettre parce qu'après, je vais estomper de nouveau les petits grains. Donc, on estompe tout ce petit contour-là en laissant un petit bord un peu verdâtre, hein, tout, tout, tout. Et ensuite, je vais venir estomper mes petits grains. Et encore, vous savez quoi ? Je ne vais même pas les estomper. Je vais les faire ressortir encore plus. Ah, oui, je vais les faire ressortir encore plus. Comme ça, on aura une texture différente. On les aquarelle. Il y avait aussi quelque chose que je voulais vous partager. Nicolas nous a montré un dessin qui rappelait vraiment de manière très, très proche le sujet. Vous voyez le personnage qu'on voit de profil sur le dictionnaire Larousse avec un pissenlit qui s'envole. Et je trouve que c'est vrai, il y a une connotation avec ce... avec cette photo. C'est rigolo. Là, je n'en ai quasiment pas pour la partie là parce que volontairement, ici, on va estomper avec le doigt. Voilà. En rentrant là-dedans. Je ne veux pas ressembler au dessin ni au sujet de manière trop, trop forte. On va attendre un petit peu que ça sèche parce que je vois encore quelques gouttes d'eau. et je vais venir avec un petit peu de pastel de nouveau dedans. Voilà. Non. On va attendre que ça sèche. Je vais revenir avec du pastel dedans. Je vais regarder un petit peu si vous avez posé des questions. Je vois que oui. Oh, tu parles déjà, Jean-Michel ? Je comprends. Bonne soirée à toi. Bonne nuit, Bruno. Je comprends. Oui, Brigitte, il y a deux pisses en lit. Excellent. Oui, c'est vrai. C'est très difficile la perspective, Annette. Là, ça sera un autre sujet, un de ces quatre. J'essaierai de voir si je peux. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. Il faut tout décortiquer et tout décomposer. Oh, les aquarelles. Comme avec mon chien, j'ai aquarelles. Et voilà, exactement. Il y a certaines parties, on peut. D'autres, on n'est pas obligé. Il n'y a pas de règle là-dessus. Je ne suis pas une puriste, je vous l'ai déjà dit. C'est le déco de Mixed Media, mais je crois que c'est aussi le déco du Larousse. Il l'a aussi. Le regard est davantage attiré par ce pisses en lit que le visage. Perso, je ferai plutôt l'inverse. En fait, je n'ai pas encore fini, Brigitte. Je n'ai pas encore fini. J'attends juste que ça sèche parce que j'ai encore des endroits où j'ai un petit peu d'eau. Je n'ai pas fini. Je regarde les messages. Oui, mais tu peux les mettre tous les deux dans la main, en fait. Mais là, regarde, on a celui-ci qui a été superposé en premier plan. Et on a celui-ci, là, qui passe vraiment derrière et qui illumine le visage du personnage. Donc, même là, moi, je devrais mettre encore plus de blanc. Mais mon papier, là, il est saturé. Foufle dessus. Pour que j'achèche. On voit trop de ces traits de crayon autour des fleurs. Alors, il faut que tu les gommes, du coup, Marie, Madeleine. Oui, le petit Larousse. Tu sais, Elisabeth, tu as vu ? Tu es le dico de Lux Media. Moi, je ne comprends pas, Nicolas, moi. Encore une fois, je suis complètement décalée. Oh, merci beaucoup, Isabelle. Bon, elle n'est pas finie. Et je trouve qu'au niveau du contraste, là, ça marche bien. On attire vachement bien l'attention au niveau de son visage. Mais après, du coup, là, je trouve que ça manque un petit peu d'infos. Comme j'ai encore quelques pastels de sortie, il n'y a rien qui m'empêche de travailler un peu sur le contour de mon pissenlit pour pouvoir le mettre davantage en valeur. Parce qu'en fait, c'est du contraste de valeur, donc de foncé clair, qui va me permettre de mettre bien en valeur le pissenlit. Et là, je fouffe dessus, Nicolas. Et en fait, on a des traits qui viennent à l'intérieur. Donc, c'est toutes les petites lignes, les petites tiges qui sont accrochées à la multitude de petites graines qui se trouvent dans le pissenlit. Donc là, bon, je n'en ai pas là, parce que c'est encore mouillé. Donc là, je fixe en tapotant un petit peu. Voilà. Pas trop altéré. Petite couleur. Ça, c'est vraiment du pinaillage. Ouais, je pense qu'il y a des endroits où vous pouvez vous permettre de retravailler un petit peu le fond pour pouvoir faire ressortir. Mon fond, il est peut-être un peu plus... un peu trop clair par rapport au blanc. Voilà. Il fait ressortir le pissenlit. Voilà. Voilà. Alors, peut-être pas de manière trop, trop contourée et trop systématique, parce que sinon, ça va... On va avoir l'impression d'avoir une grosse auréole verte autour du pissenlit. Donc, évitez, hein. Ce type de systématisme. Je pense que là, ça match bien. Voilà. Voilà, voilà. Je vais vite regarder un peu vos messages. Alors, tu es... Alors, je l'adore. Merci. Je parlais de toi pour une fois que je fais un compliment. Ben, je ne comprends pas. Je mets encore les chariots avant les bœufs. Oui, Brigitte. Mais tu ne t'inquiètes pas, il n'y a pas de souci. Je l'habitue, tu n'es pas toute seule. C'est le dernier cours sur ce projet ou pas ? Oui, Amélie. C'est le dernier cours sur ce sujet. Ok, c'est fini. Épi sans lit. Épi sans lit. Épi sans le lit. C'est ça ? Je suis peut-être fatiguée, Nicolas. Voilà, voilà. On a notre choupette là qui est finite. J'essaye de capter un peu la lumière. Vous voyez, ça bouge en fonction de l'inclinaison du papier. Voilà, voilà. 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 Écoute, il n'est pas parfait, mais je trouve que l'ambiance, elle est... Comment est-ce qu'on pourrait dire ? L'ambiance, elle est là. Elle est bien représentée, je trouve. Là, tu sais quoi ? Je vais même le faire un petit peu... Un petit peu courbé, comme ça. Hop. La tige, un petit peu courbée. Là. Volontairement. Ça, ça marchera. On a l'impression qu'elle est courbée, elle est incurvée. Ça marchera. Ça marche bien. Ça rentre en opposition avec la courbure ici. Ça matche bien. Voilà. Rien d'extraordinaire, rien de parfait, mais l'information est là. On rentre là où il y a des parasites visuels et des informations qui sont contrastées. On est attiré dans le sens de lecture juste ici. Ensuite, on est attiré sur ce pissenlit qui est en premier plan et on retourne dans les cheveux. Donc, en fait, on a vraiment le cercle vertueux qui tourne autour de la sensation du personnage qui regarde le bouquet, enfin, le pissenlit en tout cas. Par contre, je trouve vraiment que son menton est trop pointu. Ouais, voilà. On a plus une sensation de pencher là. Je préfère. Après, il y a des petites retouches de temps en temps, mais vraiment, essayez de savoir vous arrêter. Parce que souvent, on a tendance à en faire tellement qu'on altère et on abîme un peu trop notre dessin. Et c'est parfois dommage. Voilà. Donc, vous voyez, je continue à bosser avec le crayon de couleur aquarellable et l'estompeur, parce que j'ai encore du pastel sec en dessous. Ouais, il n'y a plus qu'à. Non, je ne vais pas l'encadrer, Maryse. Il va finir dans mes pochettes à dessin, comme d'habitude. Un coup de fer à repasser par derrière, chauffe pas trop, les fesses non plus. Si le papier est gondolé, bien entendu, mais on n'a pas mis beaucoup d'aquarelles, hormis à la première étape, donc ça devrait le faire. Elle ressemble à une grecque ? Ouais, je pense que c'est son pif, là. C'est son pif. Ça me dérange. Il descend trop à cause du blanc. Je vais lui faire une petite ombre, juste là. Voilà. Voilà. Voilà, elle est mieux comme ça. Prévois-tu un autre projet bientôt ? As-tu des futurs plans auxquels on puisse assister ? Alors, c'est une bonne question, Amélie. Les prochains cours qui auront lieu sur deux semaines comme ça, ça sera les prochains congés scolaires de la zone B dans laquelle je fais partie. Donc, ce sera entre avril et mai. Donc, la dernière semaine d'avril, et la première semaine de mai, si je ne me trompe pas. Donc, ça sera sur un projet photo de Nicolas, parce que Nicolas a de très, très belles photos. Donc, je vais faire des propositions d'ici la semaine prochaine de 4, 5 photos. Et je vais vous laisser choisir le projet qui vous plaît le plus et qui vous matche le plus. Et une fois que je dirais au bout d'un mois que j'ai à peu près tout le monde qui aura éventuellement choisi ou eu une préférence pour un sujet, je prendrai celui où il y a eu le plus de votes. Et vous pouvez voter pour le nombre de photos que vous voulez. Si vous voulez voter pour les 4, vous votez pour les 4. Ça n'a pas d'importance. Et en fonction de la photo principale que vous aurez choisie, je vous la ferai découvrir le jour J quand on commencera les cours. Donc, ce sera forcément le mardi et le jeudi soir, toujours dans les mêmes horaires. Donc, dernière semaine d'avril, première semaine de mai. Vraiment, ça va fonctionner comme ça. Par contre, on se retrouve tous les mardis soirs comme d'habitude. On va travailler sur la peinture intuitive. Donc, c'est plus de la technique, de l'abstraction, des outils, le geste. Et puis, on va travailler toute la partie, je dirais, spirituelle et intellectuelle de l'art abstrait et de l'artiste. Et le jeudi soir, 19h30, on se retrouve de toute façon pour parler, cette fois-ci, de lecture d'œuvres de chacun d'entre vous. Donc, certains d'entre vous m'ont déjà envoyé des photos de leurs travaux que vous vouliez qu'on travaille et qu'on discute avec vous. Donc, chaque soir, il y aura un travail de chacun d'entre vous dont on parlera et on fera de la lecture. La lecture d'œuvre est importante parce qu'elle permet de développer votre regard et elle permet de développer aussi votre façon de lire une œuvre ailleurs, de quelqu'un d'autre, mais surtout aussi de travailler la vôtre. Alors, que faire pour son bras droit pour marquer les bords ? Tu parles les bords ici ? Ici, tu vas mettre de l'ombre, Marie-Madeleine. Par contre, là, de la lumière. Ici, je vais mettre du blanc parce que c'est là où j'ai mis la dentelle. Rien de trop précis. N'essaye pas trop de détailler, mais normalement, sur le bord, là, j'ai mis un petit peu de kaki et un petit peu de rose. J'ai estompé. Alors, ok. Ah, avec plaisir, Isabelle ! Bonne soirée, Annie. Gros, gros bisous. Bonne nuit à toi. Oui, merci beaucoup, Fa. Je donne des cours en ligne, mais Amélie avait déjà posé quelques questions sur le sujet. Donc, c'est une bonne question quand même, Fa. Et c'est une bonne réflexion. Il y a les sujets qui sont en ligne. Au jour d'aujourd'hui, on est sur de la nature morte. Alors, la nature morte, c'est un vilain mot. Je n'aime pas du tout. On n'est pas vraiment sur le raisin posé avec le chien mort ou le canard laqué. Mon Dieu, je n'aime vraiment pas ça. J'abuse quand je dis ça. Mais on est sur des sujets où on travaille le volume, la transparence, les textures et la composition. C'est important pour moi de travailler sur où on place quelque chose, comment on fait pour lire le sujet, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir mettre en valeur un cupcake, des choses un peu rigolotes, des glaçons, des personnages, les ombres, les lumières, les volumes. Ça, c'est les cours de cette année. À partir de l'année prochaine, on va travailler sur des personnages. Donc, ça va être les visages, les corps humains et puis on va travailler énormément sur des fonds sombres. Donc, ça va être travailler en négatif. On va apporter les lumières pour pouvoir, au lieu d'apporter les ombres, pour pouvoir apporter les contours et le volume grâce au fond. Donc, c'est un autre regard, c'est une autre façon de travailler et ça va vous permettre de travailler l'œil et l'observation d'une manière différente. Donc, c'est à partir, alors je devrais les travailler au mois d'avril, les sujets sont déjà prêts, les tutos, dessins, je les fais au mois d'avril et tout sera prêt au mois de juin. Voilà. Oh oui, je n'ai pas fait les petites graines qui volent parce qu'en fait, je n'ai pas beaucoup de place, Virginie. Mais si vous avez envie, c'est tout simplement du blanc en fait. C'est vraiment tout simple. Mais moi, je n'ai pas assez de place en fait. Je me suis étalée sur mon format. Le mien est plus carré alors que le sujet est un tout petit peu plus allongé en proportion. Donc, j'ai préféré prendre plus de place dans mon volume pour le visage. Mais vous pouvez travailler sur les petites graines là qui volent. Tu as raison, Virginie. Mon estompeur, je le nettoie comment ? Tu vas rigolo. Mon estompeur. Je frotte. Je frotte. Je frotte. Je frotte. Je frotte tellement que ça finit par partir. Voilà. Sinon, tu vas sous l'eau avec un savon ou du liquide vaisselle et ça part tout seul, Elisabeth. Avec plaisir, Maryse. Bonne nuit, Isabelle. Tu as dessiné une qui ressemble à une Turque ? Bon, bah écoute, j'ai hâte de voir. Je ne sais pas qu'est-ce que tu... Une femme turque, c'est une femme comme nous, quoi. Oh, je te remercie. Merci beaucoup, Annie. Merci. Avec grand plaisir, tu le sais. À la bonne heure. Si vous avez apprécié, c'est le but du jeu. Après, ça vous donne vraiment la sensation que le dessin n'est pas si compliqué que ça, qu'il ne faut pas vous mettre de pression sur la mise en place et le dessin en lui-même. Souvent, on est découragé pour pouvoir commencer quelque chose parce qu'on le trouve tellement beau et puis on a peur de ne pas y arriver parce qu'on se dit qu'on est nul ou mauvais alors qu'en fait, il n'y a besoin que de quelques bases et surtout de la respiration et se détendre du slip. pourquoi tu ne veux pas participer au choix des photos ? Nicolas, tu as le droit. Eh ! Super Magali ! Alors, le mardi soir, la peinture intuitive, c'est 20h30 et le jeudi soir, c'est 19h30 à partir de la rentrée. Eh ! Merci beaucoup Virginie. Ouais, ça fait du bien. Même à moi, si tu savais, c'est ma soupape, ça me permet de décompresser. C'est cool, hein ? C'est où ces meetings ? De quoi tu parles en meeting, Isabelle ? Si tu parles, Marie, pardon. C'est ici, en fait. Tout se passe sur la page Facebook. Avec plaisir, fa. Au niveau du vêtement, tu mets juste du blanc, en fait. Surtout, tu ne donnes pas trop de détails, Marie-Madeleine. L'important, c'est vraiment d'insister énormément avec le blanc. Je vais te le remontrer, en fait. T'insistes énormément avec le blanc parce que la lumière vient claquer ici et puis tu l'estompes tout simplement. Pas trop de détails là-dessus. Je ne veux pas attirer l'attention, je veux juste le suggérer. Le reste, on s'en fiche, en fait. Souvent, on met trop de pression et trop d'informations et du coup, on n'arrive plus à hiérarchiser. Ce qu'une photo vous apporte comme information est acceptable. Ce qu'un dessin interprété va apporter ne doit surtout pas être à l'exactitude de la photo. Sinon, on fait de l'hyper-réalisme, ça ne sert à rien, la photo le fait le job. Interpréter va vous demander d'utiliser des codes et c'est tout ce que je vous ai appris depuis ces quatre séances qu'on a eues ensemble. Développer le regard pour les photos, ça aide. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Fa. Tu continues l'année prochaine ? Yeah ! Super, Fa. Ça me fait trop plaisir. Toi aussi, Maryse ? Vous n'avez même pas encore fini l'année, vous avez encore des projets à faire. Tu re-signes. Super, merci beaucoup pour votre confiance. Ben oui, comme nous, mais j'ai vécu dix ans à côté de la Turquie et Grèce et je me... Ah ! C'est peut-être pour ça en fait, Marie. C'est parce que du coup, tu as été influencée par tout ton environnement. C'est bien, c'est super ! Quand je vais faire les mosaïques, enfin la mosaïque, on va pouvoir voir les influences de chacun. Tu vas voir, ça va être magique. Ce que j'ai fait, la couleur est restée quand même. C'est ce que j'ai fait et la couleur est restée quand même. Il faudra que tu me montres Elisabeth, on va regarder. Oui Nicolas, toi tu as du boulot. Oh Marie-Madeleine, si tu savais le pastel. Oh là là, on n'est que les prémices, c'est même pas la pointe de l'iceberg en fait. Magali, j'ai fait un carnage. Tu rigoles ? On va regarder ça. Ouais, super Romane, je suis ravie. Tu sauras pas choisir les photos, Nicolas ? Ouais, je comprends, c'est comme si c'était tes loulous alors du coup tu ne veux pas donner la priorité à l'une ou à l'autre. Je comprends, je comprends. Ah bah oui, tu sais la bienveillance, qu'est-ce que tu veux ? C'est comme ça Isabelle, tu me connais, tu sais toi aussi. Ah Brigitte, moi aussi, ce serait trop super qu'on puisse se voir. C'est super beau, j'avais envie de m'essayer au pastel sec, ça y est, plus d'hésitation, merci. Bah avec grand plaisir, mais si tu savais, j'ai quasiment rien dit. J'ai parlé beaucoup du mix média, mais le pastel sec, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Bonne nuit Mireille, je t'en prie, bisous bisous. Le développement, c'est une partie essentielle de la photo, le développement. Oui, bah oui, exactement. Exactement. Bon, je suis super ravie que ça vous a plu et que vous ayez passé un super bon moment. Ouais, qu'elle fonce, t'as raison Isabelle, il faut que Brigitte, elle fonce. Le pastel sec, c'est comme les lavis, c'est la vie. Quand on ne sait pas faire de choix comme moi avec des techniques aussi extraordinaires, et bien voilà, on les met ensemble et puis on arrive à faire des choses sympas. Ça permet aussi de sortir du purisme. Voilà, voilà. Bon, et bien écoutez, si on n'a rien d'autre de plus à pouvoir améliorer dans vos projets, il faudra passer à l'action. Envoyez tout ça pour qu'on puisse améliorer et puis vous aider, vous soutenir si jamais il y a des petites problématiques. Et puis on va passer, ouais, on va pouvoir après, les... Je vais faire des mosaïques avec. Je vais peut-être en faire plusieurs parce qu'on est sur des formats qui sont rectangles. Donc ça pourrait être super sympa. Hé, mais c'est génial ! Oh, on va faire un moment rendez-vous, un pique-nique géant, vous allez voir, ça va être très sympa. Oui, merci, avec plaisir Maryse. Bonne nuit, bonne nuit à toutes et tous, bonne création, amusez-vous bien et puis à bientôt dans les... dans les... messages privés pour les corrections. J'enverrai la photo. Oui, il n'y a pas de souci, Aurore, tu m'envoies la photo, il n'y a pas de problème. Oui, gros bisous, merci Virginie. Merci Isabelle. Je vous embrasse tout plein. Bonne nuit et puis à bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada